M. Abdelrahman Rawia, bonjour. Bonjour. Alors nous allons aborder ensemble la question de l'opération de régularisation fiscale entamée depuis août dernier à la faveur de la loi de finances complémentaire 2015, moyennant une taxe forfaitaire de 7%. Le gouvernement se donne donc 18 mois pour assainir l'économie informelle. Un premier bilan d'étape avec vous ce matin, M. Rawia, où en est-on avec cette opération engagée depuis maintenant 7 mois ? Effectivement, merci pour cette invitation. Effectivement, comme vous l'avez dit, ce programme de conformité fiscale volontaire s'inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de mobiliser des ressources financières afin de vénoncer les investissements productifs et à encourager bien évidemment davantage les opérateurs économiques ainsi que les citoyens à intégrer graduellement la sphère formelle. Cette opération comporte un certain nombre de garanties. juridiques et techniques entraînant donc la libre disposition des fonds déposés au sein des banques ainsi que la régularisation de la situation fiscale à travers la délivrance d'une attestation fiscale libératoire systématiquement après le paiement d'une taxe forfaitaire de 7%. Donc à chaque fois qu'un déposant accède à cette opération de conformité fiscale, l'administration fiscale est tenue de lui délivrer une attestation de conformité pour qu'il soit en situation régulière vis-à-vis de l'administration fiscale. Donc de ce fait, il n'y a ni contrôle fiscal ni régularisation des sommes qui sont ainsi déposées. Un premier bilan, monsieur Raouida, par rapport à cette opération ? Je ne parlerai pas au niveau des montants. Ce qui importe le plus, je pense, que les autorités ont mis en place, c'est que déjà au niveau du délai. Le délai est assez long, donc 18 mois, qui sont accordés un peu aux personnes pour régulariser leur situation, ce qui est important. Ce qui fait que les autorités n'ont pas cherché tout de suite à essayer de capter toute cette manne, parce qu'il y avait encore, et il y a bien évidemment, certaines procédures pour pouvoir le faire. Donc les autorités ont opté pour une régularisation graduelle. Donc sur 18 mois, le citoyen se trouve dans une position qui lui permet de voir et de s'inscrire dans cette opération qui ne peut apporter que du bien, bien évidemment, et pour lui et pour l'autorité, pour l'État. Nous avons un petit bilan au niveau des personnes. Il y a plus de 250 personnes déjà qui ont adhéré au niveau de ce dispositif. Et dans l'administration, les a tous, disons, transmis l'attestation de régularisation fiscale. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée des montants qui ont été déposés par le biais de ces 250 personnes aujourd'hui ? Je dirais que le montant, pour l'instant, moi, il me semble qu'importe peu. L'essentiel, c'est qu'il y ait, que cette opération continue, que tout le monde y croit, à cette opération qui est importante. Et nous continuons donc un peu la communication à travers l'ensemble des médias et ma présence un peu aujourd'hui. Nous continuerons encore dans les jours à venir à essayer de communiquer davantage sur un peu les garanties qui sont offertes aux citoyens désireux de s'inscrire dans cette opération de conformité fiscale. Et nous préférons donc un peu attendre pour voir d'ici un peu la fin de l'année le bilan chiffré. Alors 1300 milliards de dinars circulent, ou l'équivalent de 40 milliards de dollars circulent dans l'informel. C'est le Premier ministre qui a indiqué et donné ce chiffre par le biais de la Banque d'Algérie. La volonté aujourd'hui des pouvoirs publics, c'est de récupérer un maximum. M. Ben Khalfa, le ministre des Finances, avait indiqué en chiffre que la volonté est de récupérer par le biais de la taxe fixée à 7%, 91 milliards de dinars. Est-ce que vous pensez qu'au rythme où prend cette opération, nous pouvons atteindre ce chiffre ou ce montant aujourd'hui ? Oui, je m'excuse, mais deux choses, juste pour un peu mettre l'accent sur cette opération. Cette opération, effectivement, va sur deux francs. Un pour régulariser les montants et un autre pour capter, donc un peu tous ces montants qui sont au niveau de la sphère informelle. Donc, les gens qui veulent s'inscrire dans la conformité fiscale le font et sont taxés à un taux de 7%. Mais, d'un autre côté, les gens aussi sont libres de déposer leur fond au niveau des banques sans se conformer à cette opération. Mais est-ce qu'on pourrait atteindre le montant indiqué par le ministre des Finances par la taxe de 7% imposée à ces montants, à savoir 91 milliards de dinars à la fin de cette opération qui prendra fin en décembre prochain ? Il reste dix mois, juste à titre d'exemple, pour les pays qui ont admis un peu cette procédure de conformité fiscale. La plupart ont eu, par expérience, généralement, c'est les derniers mois où cette opération a le plus de succès. Alors, avec la chute du prix du pétrole, peut-on penser aujourd'hui que la fiscalité pétrolière est en baisse relativement à la fiscalité ordinaire ? Est-ce qu'on peut avoir des estimations financières ce matin ? M. Rauia. Oui, pour les recouvrements de 2015, effectivement, sur un prix établi budgétaire du prix du baril, nous sommes un peu, en matière de fiscalité pétrolière, en évolution à peu près de 9%. En 2015, ça n'a pas été, disons, une année qui a touché beaucoup plus la fiscalité pétrolière. Donc, nous sommes un peu en petite évolution. Par contre, effectivement, les recettes ordinaires ont connu une amélioration certaine, un taux d'évolution de presque 20%. Les prévisions pour 2015 se situaient autour de 2 600 à peu près milliards de dinars. La fiscalité ordinaire, le produit de la fiscalité ordinaire a atteint au 31 12 2015 plus de 3 050 milliards de dinars. Donc, une bonne évolution par rapport, bien évidemment, à la fiscalité pétrolière qui se situe autour de 1 722 milliards. Alors, les recettes ordinaires, taux d'évolution 20% pour les gros comptes, les gros investisseurs, est-ce que c'est en amélioration ? Toujours, sachant que les gros comptes se trouvent au niveau de la direction des grandes entreprises qui, à elles seules, à peu près recouvrent plus de 50% de la fiscalité ordinaire et évidemment pétrolière. S'il y a une augmentation aujourd'hui de la fiscalité ordinaire à hauteur de 20%, est-ce qu'on peut considérer que le niveau de recouvrement est appréciable aujourd'hui par les impôts ? Il est appréciable, mais bien évidemment, on se dit toujours qu'on est encore un peu en deçà. C'est clair, nous faisons un peu, donc, nous accentuons tous nos efforts pour avoir un rendement meilleur. C'est notre, bien évidemment, c'est notre objectif et la vision, bien évidemment, du contribuable. Et c'est pour cette raison que nous mettons en place de nouvelles procédures et un système fiscal basé sur une simplification pour pouvoir avoir un peu plus de recettes fiscales. Mais justement, vous recourez aussi au recouvrement à l'amiable. Pourquoi favoriser l'amiable aujourd'hui, par exemple, les transactions à l'amiable ? Oui, vous savez, bon, dans tout système fiscal, vous avez bien évidemment, comme on dit, le bâton et la carotte. Nous préférons utiliser la carotte. Ça donne beaucoup plus de résultats. Sauf, bien évidemment, pour les récalcitrants, auquel cas, il faut admettre qu'il y a des règles coercitives. Mais cependant, au niveau un peu de l'ensemble de la population, nous admettons qu'il y a un effort à faire. L'administration fiscale est en plein développement encore, en pleine modernisation. Et on essaye de mettre en place des procédures claires, simplifiées, pour faire admettre, donc, déjà un peu l'impôt, introduire la culture du suffisme fiscal chez le citoyen algérien. Et de ce fait, nous assurons, en principe, un meilleur recouvrement. Mais le niveau des non-recouvrements aujourd'hui, est-ce qu'on a des estimations ? Si on parle de régularisation fiscale, c'est parce que les gens n'ont pas payé leur impôt, M. Rauya, aujourd'hui. Oui, il y a, bon, les restes à recouvrer, mais qui datent depuis des années. Quel est leur niveau ? Pour l'instant, nous sommes à 2 500 milliards de dinars pour les RAR jusqu'au 31-12-2015. Bien évidemment, un grand travail, maintenant, est en train de se faire. Nous essayons un peu de, disons, de planifier et de faire en sorte d'admettre en sur-séance beaucoup de ce bon temps-là, qui, bien évidemment, ne peut plus être, disons, recouvré du fait de l'absence, donc, un peu, des personnes qui en sont à l'origine. Donc, il y a un travail... Mais quelles sont les procédures que vous engagez pour le recouvrement de cette fiscalité ? Nous avons, comme, donc, première procédure, donc, un peu admis, beaucoup de procédures. Nous avons fait une opération d'effacement, un peu, des dettes, et nous sommes un peu, maintenant, sur la procédure qui s'appelle la remise conditionnelle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que chaque... c'est un contrat que passe le contribuable avec l'administration fiscale pour mettre fin, donc, à une contestation ou prévienne d'une contestation qui est issue d'imposition mise en recouvrement. Donc, nous mettons... De ce fait, l'administration s'engage à consentir une atténuation des pénalités d'assiette et amende fiscale appliquée. De son côté, le contribuable prend l'engagement de payer les sommes maintenues à sa charge dans le délai fixé dans le contrat et renonce, bien évidemment, à toute procédure contentieuse concernant les droits et pénalités visées par le contrat. Mais est-ce que vous avez une identification de ces personnes aujourd'hui ? Oui, oui, il y a une très, très bonne évolution. Nous avons... Est-ce que c'est dans la sphère commerciale, dans l'importation ? Tout confondu, tout confondu. Donc, les services fiscaux travaillent sur cette remise conditionnelle et beaucoup d'adhésions se font jusqu'à maintenant. Alors, vous parlez aujourd'hui des règles de simplification du système fiscal en Algérie. Pourtant, beaucoup d'opérateurs considèrent qu'il est extrêmement lourd et complexe. Quel est votre commentaire ? Alors, si on revient à quelques années en arrière, je vous dirais qu'à peu près la contestation des opérateurs, des associations patronales, etc., au niveau, pour le système fiscal algérien... Elle demeure la même, hein ? Oh non, considérez beaucoup plus... Il y avait une trentaine de contestations. Nous en sommes presque à une seule, pour l'instant. Moi, ce que j'entends, c'est la seule contestation qui existe, c'est celle de la taxe sur l'activité professionnelle, qui revient tout le temps. Rappelez-vous, à l'époque... Il y a eu pourtant réduction de la table. Oui, bien sûr. Les taux, à l'époque de l'IBS, les taux de TVA, l'imposition des dividendes, tout ça a été des revendications. Le versement forfaitaire, tout ça a disparu. Donc, au fil des années, nous avons simplifié grandement le système fiscal algérien. Et de ce fait, je vous dis, c'est pour cette raison qu'apparemment, les opérateurs, maintenant, ne sont fixés uniquement sur un peu cette TAP, que, évidemment, les pouvoirs publics ont répondu un peu favorablement, en réduisant le taux dans le cadre de la loi de finances passée. Simplifié à l'avantage de l'économie, c'est-à-dire de l'entreprise, aujourd'hui, M. Raouia ? Effectivement, tout est consacré au niveau de l'entreprise. Tous les efforts et le système fiscal algérien sont concentrés sur l'entreprise. Elles demeurent au cœur, donc, un peu de nos réformes. Nous travaillons un peu sur ça. Nous travaillons avec eux. Nous les écoutons et nous mettons en place l'ensemble des règles et procédures qui admettent que l'entreprise puisse faire son essor et, bien évidemment, apporter beaucoup plus de recettes au niveau du budget de l'État. Mais si on parle de simplification et de réduction, la TAP et l'IBS, et autres taxes aussi, par exemple, au TVA, est-ce qu'on peut parler aussi, parallèlement, d'un manque à gagner pour le trésor public au moment où, bien sûr, il y a le problème du prix du pétrole qui est en baisse ou en chute libre ? Oui. Le manque à gagner, bon, peut provenir un peu des différents avantages qui sont consentis par la loi fiscale. Nous avons beaucoup d'avantages fiscaux, mais bon, c'est un retour après l'investissement du fait que des entreprises qui bénéficient des avantages demeurent donc un peu soumis à terme, seront soumis à terme à la législation fiscale et au régime fiscal un peu de droit commun. Et de ce fait, nous récupérons bien évidemment un peu les avantages qui en sont consentis. Une étude est en train d'être effectuée maintenant par les services pour voir un peu l'impact de ces dépenses qui en sont consenties, tout en admettant que celles-ci puissent revenir pour le bien du pays et bien évidemment contribuer davantage au trésor public. Alors, M. Adrahman Rawia, vous parlez de la simplification des règles du système fiscal. Est-ce qu'on peut parler aussi d'un nouveau système d'information qui sera mis en œuvre prochainement ? Oui, nous sommes en train de développer notre système d'information. C'est un système intégré, complètement intégré donc. Et nous sommes en train de développer ce système. Nous aurons d'ici la fin du premier semestre 2016 le site pilote. Donc, nous avons choisi un site pilote qui est le CDI, le centre des impôts de la Arache, comme premier site pilote et bien évidemment, tout de suite après, on étendra donc un peu ce système d'information au niveau des autres centres, bien évidemment, beaucoup plus au niveau de la direction des grandes entreprises. Alors, vous dites, nous sommes en train de développer ce système. Est-ce que vous ne considérez pas que vous accusez quand même du retard ? Oui, effectivement, on reconnaît qu'il y a eu du retard, dû parfois un peu à des contraintes internes et aussi un peu externes. Nous avons maintenant établi avec un partenariat un bon contact avec Algérie Télécom pour pouvoir donc mettre en place toutes ces DIN un peu spécialisées avec la fibre optique pour pouvoir un peu développer ce système. Est-ce que ce système vous permettra d'aller vers une immatriculation en ligne, M. Raoya ? Oui, l'immatriculation en ligne en tout état de cause va entrer dans les jours qui suivent, qui viennent. C'est-à-dire ? Tout contribuable. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi ? Non, enfin bon, peut-être début mars. Début mars, nous aurons, donc les contribuables auront la possibilité de s'y matriculer directement de leur bureau. Faire leur déclaration d'impôt en ligne également ? Est-ce que ça serait possible ? Pour l'instant, oui, c'est possible. Ça donnera plus de visibilité ? Pour l'instant, c'est possible, mais simplement, actuellement, c'est laissé au niveau de la direction des grandes entreprises. Nous n'avons pas encore élargi, mais avec le système, bien évidemment, d'information intégré, dont on disposera bien évidemment de cette possibilité pour l'ensemble des contribuables. Alors aujourd'hui, M. Rawia, on parle beaucoup de simplification des règles fiscales, l'allègement de la fiscalité, mais est-ce qu'on peut toujours maintenir l'impôt forfaitaire unique, l'IFU ? L'IFU, c'est-à-dire pour certaines activités commerciales, où certains engrangent des milliards et des milliards, et payent un impôt forfaitaire unique à hauteur de 6, voire 7 %. Bien, tous les pays connaissent un peu un régime. Les travailleurs payent beaucoup plus par l'IRG. Oui, l'IRG. L'IRG, dès nos salariés, commence à produire des effets assez importants, plus de 23 % cette année. Ce qu'on peut dire sur l'impôt forfaitaire unique, c'est que nous avons toute cette catégorie de contribuables, qu'on appelle un peu chez nous, à travers le monde aussi, des petits contribuables. Pour les activités artisanales. Oui, toutes les activités commerciales, artisanales, etc. Mais une boulangerie, c'est partisanal. Si, si, c'est commercial. En Algérie, nous avons donc un peu un chiffre d'affaires de jusqu'à 30 millions de dinars, auxquels l'ensemble de ces contribuables s'inscrivent au niveau de ce régime. La principale, encore, chose qui a été effectuée l'année dernière, c'est de permettre à ces contribuables, non seulement de déclarer leur chiffre d'affaires, mais de calculer tout de suite le montant et de le payer, avec la possibilité de payer le montant de l'impôt une fois par an. Donc, ce qui fait que ce contribuable soumis à l'IFU, au courant de cette année 2016, aura à produire une déclaration et avec la possibilité de payer une fois. Donc, ce qui fait qu'il lui sera fait un seul déplacement au niveau des services fiscaux. C'est une procédure très importante, qui doit être bien évidemment un peu connue de l'ensemble de ces contribuables, qui n'auront plus donc un peu à se déplacer au niveau non seulement des services fiscaux, mais en plus d'éviter la plupart du temps, comme c'était un peu auparavant, les différents redressements qui étaient effectués par l'administration fiscale. Donc, l'administration fiscale ne viendrait, pardon, à rectifier les résultats de ces contribuables que si elle dispose d'éléments nécessaires à le faire. Mais l'impôt forfaitaire unique, l'IFU, est-ce qu'il va être maintenu tel quel pour toutes les activités ou sera-t-il graduellement révisé ? Est-ce que vous considérez qu'une boulangerie est une activité artisanale, M. Raouia ? Bien évidemment, il faut rester un peu sur le système. Ils ne font pas que du pain, ils font de la pâtisserie qui est rapporté énormément aujourd'hui. Une pâtisserie revient pratiquement par endroit à 200 dinars. Ils peuvent, bien évidemment, ils doivent tenir compte de leur chiffre d'affaires. Maintenant, le rôle de l'administration fiscale, bien évidemment, c'est entre guillemets de débusquer un peu ces contribuables qui se cacheraient au niveau de cet impôt forfaitaire unique. Ils sont visibles. Donc, nous aurons des éléments qui pourront faire admettre que ces contribuables disposent d'autres recettes qui les pousseraient vers le régime du réel que celui de l'impôt forfaitaire unique. Alors, la taxe sur l'habitation, à quoi sert-elle aujourd'hui, M. Raouia ? Est-elle versée automatiquement aux collectivités locales ? Oui, effectivement. C'est une taxe, bien évidemment, dont le produit va directement aux collectivités locales. C'est clair, c'est un peu, disons, la première taxe après la taxe sur l'activité professionnelle qui va aux collectivités locales, le produit. Donc, cette année, il y a eu, enfin, dans le cadre de la loi de finances complémentaires, il y a eu une petite révision à la hausse de la base et de l'assiette. Donc, nous aurons une petite augmentation au niveau de la taxe foncière dans le produit. Donc, va au niveau des collectivités locales. Mais à quoi doit-elle servir exactement ? C'est le budget des collectivités locales. Ça doit servir, bien évidemment, un peu à l'ensemble des travaux d'entretien. Des immeubles. Des immeubles. Ce n'est pas le cas pour tous les villes ailleurs. Vous savez, c'est un petit souci, effectivement, au niveau un peu de cette taxe foncière. C'est un peu ce qu'on appelle, un peu chez nous, le régime, un peu, ou la procédure de redevabilité. Il faudrait que le citoyen, bien évidemment, quand il paye un impôt, doit recevoir en contrepartie un service. Et je crois que c'est ce que s'attellent maintenant un peu toutes les autorités à mettre en place. Même principe pour la vignette auto aujourd'hui. Exactement. 20% seulement sont versés aux collectivités locales. Le reste du trésor public, M. Raoua. Exactement. Une révision. Rappelez-vous que 80% partaient au niveau du fonds des collectivités locales. La loi de finances a rattrapé un peu, pour admettre que 50% de ce produit ira vers le fonds des routes et d'autoroutes. Donc, pour l'entretien un peu des routes. Donc, ce qui fait que nous remettons en place un peu l'affectation des produits. Est-ce qu'on peut considérer que la fiscalité locale a été renforcée, augmentée, avec la baisse de la taxe sur l'activité professionnelle, qui, elle, générait beaucoup de richesse au niveau des collectivités locales, qui a été réduite à la faveur de la loi de finances 2016, au profit des opérateurs économiques ? Oui, mais pour l'instant, la taxe sur l'activité professionnelle reste quand même le produit phare des collectivités locales. Elle a baissé, les opérateurs demandent une autre baisse. Non, non, il y a une petite baisse, bon, évidemment, mais il faudrait compenser. C'est clair que la compensation n'est pas facile, puisqu'il y a plus de 200 milliards de dinars de recouvrement de la taxe sur l'activité professionnelle. Ce n'est pas chose aisée, donc il faut continuer un peu à faire en sorte de voir d'autres ressources. Nous sommes, bien évidemment, en contact et nous sommes en relation avec nos collègues du ministère de l'Intérieur pour travailler ensemble sur l'amélioration des ressources des collectivités locales. Par exemple, à titre indicatif ? Nous sommes en plein examen de revoir un peu certains taxes, de diminuer certains, de produire d'autres prestations, etc. Voilà, donc il faudrait qu'on mette en place de nouvelles règles qui concernent non seulement l'assiette, mais aussi un peu le recouvrement. Il s'agit bien évidemment, dans cette optique, d'élargir le plus possible l'assiette. Sans toucher la poche du consommateur ? Oui, exactement, bien évidemment. L'assiette fiscale élargie voudra dire que les taux d'imposition soient maintenus, soient complètement peut-être revus à la baisse, pourquoi pas ? Alors il y a d'autres niches aussi qui sont aujourd'hui non recouvrées. Par exemple, il y a les huissiers de justice qui ont relevé que 4%, c'est le niveau de recouvrement des pénalités judiciaires qui s'estiment à des milliards de dinars, qui ne sont pas récupérés par le Trésor public. Et vous avez certainement suivi cette affaire, puisqu'il vous avait saisi. Oui, effectivement, il y a un gros problème un peu de recouvrement de ces amendes. Mais l'État doit être partout, récupérer son argent partout. Monsieur le Premier ministre a mis en place donc un peu deux groupes de travail qui sont en train d'examiner un peu cette situation. Avec les huissiers auxquels on pourrait éventuellement confier le recouvrement de ces amendes judiciaires, ce n'est pas facile. Il faudrait que, bien évidemment, il y ait une cohésion et une assistance un peu d'ensemble des institutions de l'État pour pouvoir un peu aller de l'avant. Mais je pense que la volonté y est et que nous pourrons réduire sensiblement donc un peu ce montant. Alors est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une estimation ? Est-ce que vous pouvez nous la communiquer de l'évasion fiscale qui demeure encore, Monsieur Raouya, par rapport à toutes ces activités ? Est-ce que c'est plus par le biais aujourd'hui de l'importation ? Non, c'est-à-dire que, bien évidemment, il y a deux sources. Ou c'est l'importation qui est frauduleuse, ou il y a une production ici un peu qui est faite au noir. Vous travaillez avec tout le monde, les impôts, les doigts ? Heureusement. Donc il faudrait que nos efforts soient concentrés un peu sur ça. Nous mettons en place des équipes pour regarder davantage un peu toutes ces opérations et de pouvoir bien évidemment intervenir à chaque fois qu'on remarque qu'il y a des difficultés ou des opérations qui ne sont pas conformes à la loi. Également pour les transferts illicites de capitaux ? Bien évidemment. Nous travaillons sur l'ensemble un peu des éléments. Vous avez eu ? Nous avons mis en place donc un peu cette structure du risque. Effectivement, la gestion du risque en matière de contrôle fiscal est importante. Donc il ne faut pas aller tout azimut vers la recherche de certaines évasions fiscales. Il faut aller vers le principal, vers les disons les plus importantes pour pouvoir bien évidemment réduire un peu ces fléaux. Est-ce que vous avez des estimations sur les transferts illicites de capitaux, M. Raouia ? Pas nécessairement, mais nous avons quand même effectué beaucoup d'opérations et nous avons de ce fait révisé les bases qui ont été déclarées par certains contribuables pour les revoir bien évidemment à la hausse. Pour les gros comptes, combien sont-ils aujourd'hui de contribuables ? Les gros comptes actuellement, ils sont à peu près 2000 contribuables au niveau un peu de la DGE qui sont concentrés. Donc nous travaillons aussi un peu au niveau de la DGE pour revoir encore maintenant le portefeuille de cette direction qui, dans les mois qui viennent, devrait faire comprendre les principales entreprises sur le territoire national. Alors plusieurs questions des auditeurs ce matin. M. Raouia, alors je vais vous les poser. Je ne suis pas fière de payer mes impôts parce que je n'ai rien en contrepartie. Quel est votre commentaire ? Bon, c'est... Ils doivent être nombreux ? C'est facile de le dire, bien évidemment, mais bon, il faudrait regarder un peu la vérité. Il y a des transports qui fonctionnent, il y a des services qui sont rendus, il y a des hôpitaux qui sont ouverts, il y a des écoles qui sont ouvertes, il y a des bâtiments qui sont construits. Je pense que le service est encore là. Bon, j'en oublie bien évidemment beaucoup, mais il faut regarder un peu tout ça. Mais c'est considéré comme étant une action de citoyenneté. Oui, effectivement, justement. C'est un peu le... Nous sommes en train de développer un peu ce civisme et d'expliquer, bien évidemment, un peu le rôle de l'impôt. C'est normal que le contribuable doit avoir le service qu'il faut. Alors, qu'est-il fait aujourd'hui pour lutter contre la corruption au sein des impôts ? Tout un système, bien évidemment. Donc déjà, premièrement, la simplification du système fiscal, la gestion du système aussi, la mise en place du système d'information et, bien évidemment, le contrôle par notre inspection générale des services fiscaux pour éviter un peu tous ces comportements mal à contre eux. Il y a eu des personnes impliquées ? Bien évidemment. On peut avoir ? Il y en a toujours. Dernièrement, on a eu deux cas. Deux cas ? Oui. Deux cas seulement ? C'est aidé par les institutions de lutte contre la corruption et, bien évidemment, par une meilleure maîtrise de la gestion et par une éthique et une déontologie parfaites. Alors, nous souhaitons l'élimination des pénalités de retard pour pouvoir payer nos arriérés fiscaux. Est-il possible ? Oui, toujours. Je l'ai dit, donc, un peu au niveau des remises conditionnelles, il y a cette possibilité qui existe, donc, pour pouvoir payer le principal et solliciter, donc, l'effacement des pénalités. Alors, pourquoi, aujourd'hui, par exemple, quand on va pour des déclarations d'impôt, nous sommes déjà considérés comme étant des tricheurs ou des voleurs ? Non. Il n'y a pas de présomption d'innocence ? Oui, non, justement, non. Cette vision doit complètement disparaître. Elle doit ou elle doit l'être ? Si elle existe, elle doit disparaître. Nous ne concevons pas ça. Chaque citoyen a droit de venir au niveau des services fiscaux, de payer ses impôts. Nous n'avons aucune présomption dans ce sens. Alors, est-il possible d'aller vers un démantèlement fiscal pour les exportateurs de produits hors hydrocarbures au prorata du taux d'intégration ? Très bonne question. Oui, bon, mais pour rappel un peu, donc, le régime d'exportation en Algérie bénéficie d'avantages fiscaux énormes. Il y a, donc, un peu l'exonération de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, de la TAP et, bien évidemment, bien sûr, de la TVA. Je pense que le système fiscal algérien offre toutes les possibilités et tous les avantages pour pouvoir admettre maintenant un peu ce service. Alors, M. Rawia, démocratiser, simplifier et communiquer serait encore mieux pour pouvoir accéder à toutes les informations qu'est-il fait ? Oui, tout à fait d'accord. Nous avons un site web, je pense qu'il offre un peu tous les services. Il est vraiment beaucoup, beaucoup consulté. Il est sur les réseaux sociaux et il offre un peu toute l'information que souhaiterait avoir un citoyen ou un professionnel. Alors, très rapidement, pourquoi dans une même ville, deux inspections de quartiers différents et deux règles de lois différentes ? Je ne sais pas. Ça ne me semble pas que, sauf s'il y a une petite confusion. Mais non, nous avons un système, une gestion de l'impôt qui est faite, bien évidemment, au niveau de l'administration centrale avec des inspections et recettes qui sont placées au fur et à mesure par les centres des impôts. Alors, dernière question des auditeurs. Pourquoi ne pas faire participer la commune à la collecte de l'impôt vu que ses collectivités locales sont plus proches du citoyen exerçant une activité ? Oui, nous y participons. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc avec un peu le groupe de travail qui est mis en place avec nos amis du ministère de l'Intérieur, nous travaillons dessus et nous froyons vraiment que nous faire participer, donc un peu les communes, à la gestion et à la collecte de l'impôt. Monsieur Abdrahman Rawia, merci d'avoir répondu à nos questions et merci pour tous les auditeurs qui nous ont contactés sur la page Facebook. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Merci, je vous en prie. Au revoir.